Je profite justement de ne plus être président de la CFHTB, de ne pas être encore président de la Société Européenne d'Hypnose, d'abord pour ne pas avoir de veste, et ensuite pour faire un petit pas de côté pour cette présentation. Alors un jour, André Malraux se promenait dans une ville qu'il ne connaissait pas avec un de ses amis, et son ami lui dit « Quel dommage qu'on ne puisse pas commencer par le deuxième voyage ». Cher Frédéric, cher Hugues, mesdames et messieurs, chers amis, c'est la seconde fois que j'ai le plaisir d'être avec vous pour ces journées hypnosium de Biarritz. J'ai dit l'année dernière tout le bien que je pensais de la qualité de ces journées et de leur convivialité. J'invite ceux qui le souhaiteraient à visionner le replay. Aussi pour cette année, j'aimerais vous dire quelques mots sur la deuxième fois. Premier baiser, premier rendez-vous, premier amour, première loge, première arrivée, tout est premier dans cette vie. Que d'encre, deux mots et des loges pour le premier, alors que le deuxième intéresse peu, voire pas. On a beaucoup écrit sur la première fois. On en a même fait des chansons pour les amoureux. Alors c'est vrai que la deuxième fois suscite moins d'intérêt. C'est du déjà vu, du réchauffé, l'intérêt est moins, voire inexistant. Marx a écrit que Hegel fait cette remarque que tous les grands événements de l'histoire se produisent pour ainsi dire deux fois. Et Marx continue. Il a oublié d'ajouter « La première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide ». Hegel, Marx, dans des journées d'hypnose, que viennent-ils donc y faire ? En fait, pas grand-chose, si ce n'est le plaisir de la citation et l'espoir que pas plus que ma première présentation d'été une tragédie, la seconde me sera une comédie. C'est donc, chers Frédéric et chers Hume, pour la deuxième fois que je suis avec vous, pour ce congrès que vous avez modestement appelé et sans esprouche « Journée d'hypnose de Pierlitz ». Une journée, cela n'a pas la grande éloquence d'un congrès, ni la prétention d'un symposium. C'est plus simple, plus modeste. On vient aux journées d'hypnose de Pierlitz, que les initiés nomment entre eux les JHB, comme la marque d'un bon whisky, pour se faire plaisir et pour le plaisir. Attention, cela ne signifie pas que ces journées n'aient pas de contenu sérieux. Nous sommes là pour continuer à apprendre, à découvrir, mais avec simplicité et dans la plus grande convivialité. C'est donc la deuxième fois que je viens et je me suis demandé ce qui était différent. La première fois, j'étais un peu tendu, inquiet même. En m'invitant, on m'avait fait honneur et je me devais en retour de faire honneur à cette invitation. L'enjeu modeste, l'hyputien même à l'échelle planétaire, était pourtant important à l'échelle humaine. Je crois pouvoir dire que la rencontre eut lieu et que nous sommes repartis les uns et les autres satisfaits. Nous savons combien, au-delà des mots, les comportements sont importants pour confirmer ou infirmer les propos que l'on tient, qui peuvent être de simple politesse, comme lorsqu'après un dîner entre amis, on se congratule, pour l'instant d'après dire tout le mal que l'on en pense, mais qu'il serait malvenu de dire de vivement. Une seconde invitation, c'est l'assurance que l'on souhaite pour le moins aller un peu plus loin. La deuxième fois, chacun est un peu plus serein. Et je me suis dit que c'est un peu comme lors d'une consultation. Lors de la première consultation, lorsque le patient consulte, il ne sait pas à quoi s'attendre. Il est inquiet. Un peu sur ses gardes. Que dire ? Que faire ? Comment dire ? Comment faire ? Ai-je confiance ? Est-ce que je me sens écouté ? Sur un ring de boxe, on parlerait d'un ronde d'observation. Peut-être que le praticien consulté a été précédé par sa réputation, sans titre, mais de la réputation à la réalité, il y a un grand pas. Et le patient peut être déçu ou à l'inverse heureusement surpris. Alors la première fois, on se renifle, on se découle, on n'aborde pas forcément les problèmes de fond. On se tâte, on s'interroge, on avance à petits pas, en étant du inquiet, plein d'espoir et de crainte. Dans cette scène, à deux personnages, chaque geste, chaque infection de la voix est observée. Alors dans Andromaque, il y a ce petit passage que je vous dis. Tout, dans notre comportement, c'est moi qui y rajoute, tout nous trahit. La voix, le silence, les yeux. Il faut savoir décrypter les dits et les non-dits. Ne pas aller trop vite. Ne pas sauter aux conclusions. Laisser la parole de l'un de l'autre se déployer, entendre les sous-entendus. Alors là, je voudrais faire un petit rappel sur Andromaque. Orestes aime Hermione, qui n'aime pas Orestes. Hermione aime Pyrus, qui n'aime pas Hermione. Pyrus aime Andromaque. Andromaque, qui n'aime pas Pyrus. Et comme Hermione est jalouse, elle demande à Orestes d'aller tuer Pyrus. Pyrus tue... Orestes tue Pyrus et revient voir Hermione, fière comme Artaban, disant, tu vois, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. Il croit être reçu à bras ouverts. Mais il n'a rien compris. Et il dit à Hermione, ô Dieu, quoi ? Ne m'avez-vous pas, vous-même, ici, ton taux ordonné sans trépas ? Et non, mon pauvre reste, tu n'as rien compris. Tu es resté à la surface des choses. Et la malheureuse Hermione, éperdue d'amour pour Pyrus et non pour toi, lui crie son erreur. Ah ! Fallait-il croire une amante insensée ? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée ? Et ne voyais-tu pas au fond de mes emportements que mon cœur démonter ma bouche à tout moment ? Quand je l'aurais voulu, fallait-il y souscrire ? Et oui, c'est toute la beauté et la difficulté de la rencontre, de la consultation. Le patient se découvre peu à peu. Il dit des choses, mais il faut en comprendre parfois une autre. Et c'est uniquement si l'accordage est satisfaisant que la confiance s'installe. La première consultation terminée, le patient reprendra ou pas. Rendez-vous la seconde fois. Alors la deuxième fois. La deuxième fois, comme je vous l'ai indiqué, n'a pas bonne presse. On ne peut pas congeler un aliment une deuxième fois. Et lors d'une tâche, s'y reprendre à deux fois n'est pas bon signe quant aux capacités de l'exécutant. Surtout s'il s'agit du bourreau. Car aussi désagréable que soit la situation, il est préférable qu'il réussisse du premier coup. Les comptes de notre enfance commencent tous par « il était une fois » et non pas « il était une deuxième fois ». Pourtant, les choses changent, même dans les comptes. Alors j'ai lu deux choses sur Internet. L'une, c'est l'annonce d'un spectacle, ainsi libellé. « Il était une deuxième fois ». Ainsi commencent les comptes d'aujourd'hui. Dans ce spectacle, Ogre et la Reine cherchent à réécrire leur histoire. On se doit, un tombe-table, chatouille, la cousine et deux lettres et que tout s'oppose, se snob et se rencontre, etc. etc. Un autre site dit, alors ça c'est un site d'investissement, « Le meilleur, c'est la deuxième fois » pour construire ensemble une seconde fois inspirante, mieux préparée. On fait un petit peu plus attention à la seconde fois, surtout quand on a failli perdre la vie. Combien de nos patients disent « cet infarctus a été une chance finalement ». Ou bien, « Avec cet accident, j'ai repensé à mes priorités, à ce que je voulais vraiment accomplir ». Mettons en pratique ce propos que vous connaissez certainement, « Ta seconde vie commence quand tu découvres que tu n'en as qu'une ». Alors oui, dire oui à la vie une deuxième fois, penser sa vie, c'est renaître une seconde fois. C'est vrai que la seconde fois, on n'y pense pas, mais elle est très importante. Quand le patient revient me voir, il est un petit peu plus détendu. Il sait un peu mieux à qui il a affaire. Il commence à prendre ses marques. Mais rien n'est acquis cependant. Un mot de trop, un silence mal à propos et la confiance s'évanouit. Il faut être encore plus attentif, ne pas croire que c'est arrivé, que l'on est sur une voie dégagée. Mais si la confiance s'accroît, si elle s'élargit, si elle élargit son spectre, alors on peut aller un peu plus loin. Comme on dit, se lâcher. Mais toujours avec une grande vigilance. Le patient se sent plus à l'aise, le praticien peut poser des questions plus précises, parfois plus intimes, avec toujours autant de respect et de précaution. Lorsque le patient ne revient pas la deuxième fois, je ne parle pas ici des pathologies chroniques pour nous médecins, les diabètes, hypertension et autres, mais des consultations que l'on peut effectuer chez des patients pour des problèmes psychologiques ou relationnels, bien souvent en fait ils ne reviennent pas la deuxième fois. Alors le thérapeute imagine que le premier rendez-vous a été un échec et évoque de multiples raisons. La plus désagréable, sa tête ne revient pas au patient. Son prénom évoque celui d'un personnage uni ou trop proche de la vie du patient. Ou bien c'est son silence ou ses propos ou tant d'autres choses qui ont suscité un souvenir, une mauvaise intuition, un regret. On se dit avec un peu de recul qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Mais en fait, une autre cause, une autre option plus agréable et beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit, qu'on le pense, est que le patient est guéri après la première fois. Ou en tout cas sur la voie de l'amélioration. Parce qu'il a pu parler, échanger, ses idées se sont clarifiées, il a compris quelque chose qui était en lui, mais qu'il ne pouvait ou ne voulait pas voir. Bref, il a eu une épiphanie, son chemin de Damas ou son poêle cartésien. Il va mieux et le plus souvent, il ne prend pas la peine tout à sa joie de vous rappeler pour vous le dire. Peut-être que saurez-vous un jour, car un nouveau client viendra qu'il vous aura adressé. Alors, ce que je vous dis, je ne l'ai pas sorti tout à fait de mon esprit, mais il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle La thérapie sur une seule session. Dans la préface du livre de Moshe Talmon, Single Session Therapy, Jérôme Franck écrit que la majorité des clients qui ne reviennent pas après une première session le font parce qu'ils ont accompli ce pourquoi ils étaient venus consulter. Il ajoute qu'aussi curieux que cela paraisse, le pionnier de ces sessions unique était autre que Freud lui-même. On est bien loin des psychanalyses durant des années. Moshe Talmon décrit ses recherches pour ce livre dans ce domaine et indique que le nombre de sessions uniques que ce sont au cabinet privé, de groupe ou au milieu hospitalier en psychiatrie générale varient de 20 à près de 60%. Donc vous voyez que... Comment ? Le nombre de gens qui ne reviennent pas mais qui sont satisfaits, de 20 à 60%. Ce qui est énorme. Comment vous pouvez le savoir ? Ils ont fait des études dans le livre, ils ont interrogé, ils ont envoyé sur des milliers de passions dans plusieurs... sur des milliers de passions sur plusieurs... sur plusieurs... dans plusieurs... dans plusieurs domaines. Alors que je suis désolé, j'ai perdu mes pages. Je peux raconter mes pages. Je peux raconter mes pages... ... ... Alors, pour les médecins, lorsque le patient ne revient pas, on les a interrogés aussi, vous trouverez ça dans ce livre. Donc, outre la raison que je vous ai donnée, les médecins disent que le malade est dans le déni de sa pathologie, qu'il est résistant, qu'il n'est pas motivé dans la défiance borderline nous-mêmes, pour certains, ayant des traits de sociopathie. Intrigué par ces explications, Moshé Talmon décide de mener son enquête et obtient des résultats totalement différents. Dans le cas considéré pour son enquête, 78% des patients vus une seule fois ont déclaré se sentir mieux, voire beaucoup mieux, ce qui fit confirmer par d'autres élus. Voilà de quoi nous rassurer. Chers amis, rassurez-vous aussi. Si je suis encore avec vous l'année prochaine. Et les fois suivantes, je ne poursuivrai pas en vous narrant la troisième, la quatrième, la cinquième fois. Je ne veux pas non plus vous lasser. Un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts, disait une publicité. Je suivrai donc la voie de la sagesse publicitaire. Aussi, pour terminer, prenez bien soin de la seconde fois, mais aussi de la troisième fois et de la quatrième fois. En fait, prenez soin de chaque moment, de chaque instant, car ils sont tous précieux, tous propices à la rencontre, à l'échange et à l'émotion. Et de chacun d'eux, peut jaillir une étincelle qui peut bouleverser votre vie et celle de votre interlocuteur. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements